Hey salut tout le monde c'est spectroleux comment ça va on se retrouve pour les play de pokémon version SoulSilver en Madness JokeChange rappelez-vous dans l'épisode précédent qu'est-ce qu'on s'est fait et bien on s'est fait Auguste très facilement perso vraiment bah voilà Leviator hein Leviator tellement puissant que franchement j'étais assez content on a perdu aucun pokémon même dans l'épisode précédent encore précédent et bien on avait battu Morgan aussi sans perdre de pokémon donc ça c'était vraiment la joie absolue mais là une crainte est arrivée et oui Blue est de retour Blue est de retour donc voilà le dresseur le deuxième plus puissant du jeu moi je vais dire comme ça ou le troisième parce que le premier on va dire c'est Red le deuxième ça va être Peter et le troisième je pense que c'est lui personnellement vu le niveau de puissance qu'il a voilà quoi c'est pas de la merde clairement donc donc il me reste un super bonbon il m'en reste deux au total j'ai toujours ma protéine carbone PV plus calcium et fer PV plus PP max et mes 29 hyper potions bien sûr ça c'est clair à net et bien sûr mes total soins parce que j'ai acheté des items clairement j'ai acheté des items alors protéine ça augmente l'attaque donc je vais l'utiliser dès maintenant personnellement voilà donc à savoir qu'il a monté un petit peu de level l'Eviator parce que je mise tout sur lui personnellement je mise tout 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 sur lui voilà donc il a 175 en attaque qui est très très bon 170 en défense P c'est pas mal aussi bon une vitesse voilà c'est pas encore je veux pas encore trop trop ça mais la danse Draco qui gère bien enfin bon bon ça va que dire que dire pour le moment j'ai peur ouais j'ai peur pour ce nozlok j'ai peur que c'est la fin de ce nozlok contre ce combat on va peut-être augmenter je sais pas en fait en fait j'ai le trac tu vois j'ai trop le trac de perdre des pekman comme ça et donc voilà la boucle fumée qui sert un peu à rien la carapace nue bah carapace dur pouvant être tenu permet au porteur de changer de place avec un poème bon ça j'ai pas trop compris quoi c'est ça le gros lazen ça favorise de l'amitié si on n'est pas besoin pièce rune ça sert à rien rune purif c'est que pour les pokémons sauvages herbe mentale obligé à tenir qui annule la différence d'un pokémon bon ça c'est par exemple si vous faites réaction vous avez l'arme mentale par contre c'est logique une seule fois donc l'arme mentale est perdue à ce jamais la peau métal qui peut être ultra utile perso le destin grosse racine objet teneur augmentant la puissance d'attaque volant dvp bon ça par contre ça c'est un peu risqué mouchoir je pense que c'est plutôt pas mal qu'augmente la vitesse mais ne permettront d'utiliser aucune sorte de capacité je pense que je vais l'utiliser personnellement je pense que je vais l'utiliser à yuki blaze parce que il est pas très très rapide donc voilà magma rizzer ça c'est pour le faire évoluer magma romagannon gros le coq c'est pas mal ça on va peut-être l'utiliser à krabos voilà ensuite le mystique qui est plutôt pas mal aussi en fait j'aimerais bien donner un objet à tous mes pokémons mais c'est vrai que je voilà j'ai un peu le track là en perso je voudrais que j'ai un peu le track paire de lunettes épaisse augmenter un peu la puissance des attaques spéciales ça ça peut être vraiment pas mal on a encore un mouchoir soi ici mais ça ça augmente les attaques du tout normal la glace éternelle voilà c'est pas mal aussi grammy ralque ça augmente la puissance de tes plantes et les sorrows c'est quoi les attaques de tuproche donc ça c'est quoi un peu la puissance des attaques spéciales alors on va regarder un petit peu dans notre team qui est bon en attaques spé à savoir qu'il avait tort bah il est pas très bon et puis j'en ai pas vraiment besoin 147 en attaques spé c'est énorme mais on a le mouchoir soi qui augmente sa vitesse sachant qu'il est pas très rapide donc ça c'est cool par contre on aura pas le combo personnellement de bah non en fait j'ai rien dit l'attaque spéciale c'est pas mal mais ça augmente les attaques de type acier donc on va dire que c'est plutôt pas mal peut-être je vais la remplacer par les canons ça pas les canons vu que je l'ai déjà je veux le dire une autre attaque lumineau canon voilà qu'on avait récupéré à la centrale donc je pense qu'on va utiliser ça lui ça va mais bon voilà ça fait un peu mal et lui il est très très bon physique mais le reste un peu de la merde par la défense et la vitesse ouais ça va donc je pense qu'on va faire ça comme ça et darksprite bah je sais pas ce qu'on va lui donner perso on va peut-être lui donner les 100 rock perso parce que il a pouvoir anti qu'au pire des cas ça peut peut-être lui être favorable mais alors le reste voilà quoi juste avant de commencer le combat oui j'ai le stress absolu et bien je vais apprendre différentes attaques au pokémon que de faire je pense que ça peut être pas mal mais qui peut la prendre c'est puissance 100 et ça a pas beaucoup de précision donc non je vais pas prendre provoque provoque l'ennemi il oblige à n'utiliser que des attaques pendant 2 à 4 tours donc ça je... non tunnel tunnel peut être pas mal par contre tunnel peut être pas mal perso ah il peut pas la prendre ah c'est dommage ah par contre oui il peut la prendre mais bon j'ai un peu peur aussi donc bon je vais pas la prendre pour le moment vente de choc non psycho je peux pas la prendre pompe rush l'arsen surchoc saisie échange atterrissage ayant chargé embargo dracoshock saumur saumur c'est de puissance de combien ça 65 c'est en spé donc bon je vois pas trop c'est pas très favorable ça aussi recyclage qu'est-ce que c'est je sais pas piège de roc ça peut être utile mais c'est risqué éboulement ça peut être très utile je sais pas qui peut l'apprendre personnellement on va voir ça ah bah y'a que lui et lui mais lui vous le verrez plutôt voilà dans un autre style donc bon voilà donc polyrush ça peut être bien mais c'est risqué voilà bah de l'eau on va en vasise demi-tour lumineux canon c'est une puissance de combien ça puissance de 80 ah oui d'accord c'est pas mal ça augmente ça peut baisser aussi la défense spéciale de l'ennemi ça c'est cool bah écoutez je pense lumineux canon personnellement on va l'apprendre à magnéton magnéton excusez moi j'ai bien 10 ans voilà clairement je pense que je vais la prendre à magnéton parce que parce que bah ça peut baisser la précision de l'ennemi mais c'est une puissance de 65 sachant que ça c'est une puissance de 80 ça peut enlever la défense spéciale et voilà 65 à 80 c'est pas négligeable donc je pense que bien partir bah on va l'enlever tout simplement en plus on a une meilleure précision tout simplement donc ça je pense que c'est bon et on va commencer et on va commencer bah tout de suite tout de suite l'épisode avant de commencer l'épisode je voulais expliquer un petit peu comment avoir le numéro de Blue parce que c'est un peu différent des autres des autres personnes où ils sont à des endroits précis etc donc pour pour avoir la chance de raffronter et bien un Blue c'est pas vraiment une grosse chance parce qu'il est tellement badass que voilà mais en fait il faut se rendre à Jadiel non pas Jadiel Bourg Palette voir Nina donc la petite soeur de Blue je crois et donc il faut faire 7 massages Pokémon après c'est 7 massages il vous donne le numéro de téléphone et il faut l'appeler entre dimanche et lundi dans la nuit de préférence on va dire près de la nuit donc entre 23h à peu près je pense que c'est l'idéal et donc j'avais testé j'ai testé j'avais testé et donc quand je dis testé j'ai pas testé le combat évidemment parce que sinon je vois pas trop l'intérêt par contre vous le voyez qu'il est bien ici voilà je pense que on est prêt pour le combat je vais juste se garder parce qu'on sait jamais tu vois on peut se garder il faut se garder les amis parce que sinon vous êtes foutus clairement on est foutus mais j'ai eu un bug tu sais au moment du combat et tout ce serait chiant et bien je pense que c'est parti alors ma technique ma technique je sais pas ce que ça va être comme technique personnellement mais on va voir ce que c'est allez c'est parti alors je sais pas ce qu'il a comme pokémon il a peut-être un roue carnage non un roue carnage qui peut faire mal quand même faire attention donc c'est parti enfin on vient de se faire battre non 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 j'ai pas envie de me faire battre je t'ai battu difficilement la première fois mais j'ai pas envie de me faire battre perso blue alors qu'est-ce que t'as comme pokémon montre-moi montre-moi une arnoite coco niveau combien putain 67 ah ouais 67 c'est pas de la merde perso ah ouais quand même alors je vais placer les danses racos je pense que les danses racos vont être un un outil assez favorable dans dans bah dans le combat tout simplement il fait distorsion distorsion donc ça c'est très très mauvais parce que ses pokémons la plupart du temps ne sont pas très très rapides à part roue carnage tu regardes bien roue carnage voilà c'est très rapide voilà mais il fait tempête verte tempête verte je pense que ça va pas faire trop trop de dégâts on va voir ça ah quand même ah oui en fait si par contre ça baisse son attaque spéciale ça c'est bien parce que comme ça je peux spammer mes deux ans racos pour devenir presque invincible par contre je vais faire attention aux distorsions étant donné que bah étant donné que ça va être très très risqué alors pourquoi je veux dire c'est très très risqué parce que parce qu'il parce qu'il spamme les tempêtes non il place les tempêtes vertes ouais mais ça fait quand même du dégâts mais là c'est bon il va plus faire trop trop de dégâts possible donc c'est bien que je place que je place mes danses racos comme ça je vais faire du limite one shot sur le mode coco bah morsure voilà le psy contre les ténèbres voilà ça fait toute la différence je me soigne perso j'ai acheté des items de soin j'ai acheté des hyper potions et des total soin le reste bah voilà vous avez tout vu dans le let's play à part que l'éviator a monté de 2-3 levels voilà c'est pas c'est pas un truc extrêmement important voilà dans dans le combat quoi il fait tempête verte il rate son attaque ça c'est plutôt cool alors le mieux c'est de spammer les danses racos pourquoi bah étant donné qu'il gagne de la défense spéciale et de la vitesse je crois que c'est ça attendez je vais peut-être dire une connerie donc ça augmente son attaque physique et ça augmente sa vitesse voilà je me suis trompé excusez moi parce qu'en fait la tempête verte voilà plus vous l'utilisez plus ça fait moins de dégâts et puis vous perdez de la défense spéciale et là c'est le moment à attaquer parce que je pense que c'est le moyen d'attaquer parce que j'ai un peu peur non disons que j'ai un petit peu peur dans la mesure où j'ai peur qu'il me one shot quoi et vu que la distorsion elle est passée donc bah c'est comme si bah là maintenant vu que l'éviator est rapide avec la danse raco de base déjà bah j'attaque en premier et la distorsion n'est plus active donc les attaques bah ça revient comme avant sans distorsion voilà alors j'espère que je vais le tuer c'est parfait ça c'est cool franchement ça c'est cool là je suis vraiment content ouh pas mal d'xp c'est pas mal ça ouh putain il y a un tir nocif ça c'est pas bon ça ça je dirais que c'est pas bon hein tir nocif voilà ça tempête de sab à la con ça fait chier quoi donc je pense qu'on va faire cascade bah en même temps je suis plus rapide avec les danse raco placé donc ça c'est cool j'espère le one shot parce qu'il y a niveau combien 65 ça oh non 60 70 ah oui effectivement c'est c'est nickel c'est nickel il est peut-être niveau 70 70 mais on l'a démonté voilà on l'a démonté donc ça c'est cool la tempête de sab voilà ça c'est chiant rien à stock rien à stock clairement je sais pas ce qu'il peut avoir comme attaque en plus la tempête de sab elle va rester tout au long du combat je crois donc ça ça va être un peu chiant on va faire cascade je pense que ça va le one shot en même temps avec toutes les danse raco je voulais placer il est très bon en physique normalement je devrais te tuer rien à stock perso quoi que t'as une putain de défense on dirait non oh yes c'est bon parfait ça c'est cool après qu'est-ce qu'il a comme pokémon il a ma cognueur ma cognueur voilà ma cognueur ma cognueur niveau 69 putain oh la la cascade alors pourvu que c'est le one shot ça serait l'idéal l'idéal le plus total parfait putain on a réussi alors maintenant qu'est-ce qu'il reste comme pokémon qu'il a arcana arcana voilà ça peut faire du dégât mais en même temps en même temps je suis plus rapide à moins qu'il a vitesse extrême et ben non il a petit vitesse extrême bon ça c'est cool j'espère le one shot parce que j'ai peur arcana il peut avoir croc et clair déjà de base donc on va faire attention si j'espère qu'il résiste pas nickel yes ok et le dernier pokémon c'est je sais pas en fait c'est qui c'est au carnage d'accord au carnage il doit être niveau 65 un truc comme ça bon ça va être c'est easy je pense ah il est quand même niveau 72 ah oui je comprends le délire absolu là mais attends juste voir un truc parce que avalanche en physique c'est une puissance de 60 plus les dents zrako alors cascade c'est une puissance de 80 je pense que avalanche va le tuer il fait reflet tiens il est plus rapide que moi étonnant il est étonnant peut-être reflet je savais pas qu'il était plus rapide que moi sérieux au carnage là ah tu me fascines et bien voilà au carnage je te fais une merde voilà je te le dis t'es comme au niveau 72 mais voilà les amis putain on a battu blue les amis oh la la les jetters tellement on cheat et plus 5 en attaque le combat le combat les amis le combat alors là je suis je suis heureux là non je suis je suis heureux là et là là voilà là il a voilà j'ai plus les mots à décrire tellement que je suis content quoi on a réussi à battre blue voilà blue c'est quand même un dresseur de fou mais voilà le combo dans Zraco et puis et puis bien sûr le cascade le cascade qui a fait énormément de dégâts et ça je vous remercie les abonnés de m'avoir conseillé cascade à la place de surf merci à vous je suis toujours en vie dans le newslock et ça ça fait plaisir et là on se retrouvera donc pour la suite du let's play donc cette suite elle sera sur et bien je pense la ligue pokémon le réaffrontement total de la ligue pokémon ça va être très 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 tendu et là c'est le risque de perdre vraiment toute ma team entière ça faut faire très 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 attention donc là ça va être vraiment très très chaud je pense que je vais expérir un tout petit peu mes pokémons je vais essayer de me renseigner ou dites le moi en commentaire si vous savez le niveau des pokémons des pokémons de la ligue ouais voilà des pokémons de la ligue pokémon je dis beaucoup le mot pokémon non bon voilà et donc comme ça je serais sûr de voir si mon level est assez élevé pour venir au bout de la ligue pokémon et après on se fera le combat final qui sera raid les amis raid est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on va perdre est-ce qu'on va se risquer à la ligue pokémon et perdre notre équipe bêtement et bien c'est à vous de le découvrir dans ce newslock et oui et donc on se retrouvera pour la suite donc à mon avis il y aura donc la ligue pokémon raid peut-être les deux bonus avec avec comment ça s'appelle major Bob et Sandra après je sais pas je sais pas si on va se les faire donc le major Bob et Sandra parce que moi je pense que vu que la ligue pokémon est beaucoup plus HL je pense que bah ça serait pas trop trop l'idéal de vous montrer vraiment le combat en quelque sorte de major Bob et sachant qu'il faut capturer déjà Elector ça va être assez compliqué et je vois pas trop l'intérêt personnellement donc voilà mais après peut-être je vous montrerai peut-être ça sera encore un petit bonus que pour major Bob et Sandra mais vu que mes pokémon seront plus HL et vu que voilà raid raid voilà c'est niveau 80 88 je crois Pikachu déjà son pokémon niveau 88 un truc comme ça donc on va dire que c'est pas des plus faciles à le battre voilà bien sûr les autres pokémon évidemment donc voilà donc en tout cas merci à tous d'avoir regardé cet épisode tu peux liker la vidéo si tu as aimé tu peux s'y commenter tu peux bien sûr aussi t'abonner à la chaîne pour suivre le quotidien de ce Let's Play bien sûr mais les autres Let's Play et n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux en tout cas ça me fait vraiment plaisir que vous êtes aussi nombreux à me suivre pour une simple personne qui est moi voilà allez salut tout le monde et on se retrouvera pour la suite de ce Nuzlockele de SoulSilver pour cette ligue pokémon voilà la deuxième ligue moi j'appelle ça deuxième ligue parce que bah on voit que les pokémon changent des conseils et on voit que le niveau est relativement des plus élevés et donc ça va être super méga chaud de la mort qui tue donc merci et on se retrouvera pour la suite allez salut tout le monde Sous-titrage ST' 501